Bonjour, je m'appelle Pierre Hafner. Je vais vous dire ce que j'ai écrit un jour au procureur Courouille. J'ai fait une dénonciation que la campagne de Chirac a été financiée en 1987 par de l'argent mafieux. J'avais comme associé un affaire un homme qui s'appelle Jean Pierron. Jean Pierron, je l'ai fréquenté pendant 5 ans. Avant, il était entrepreneur en Arabie Saoudite. Il était louageur de grues. Il louait des grues aux adhérents de la Fédération Nationale des Travaux Publics. Et la Fédération Nationale des Travaux Publics a demandé à Jean Pierron de ramener de l'argent en grande quantité d'Arabie Saoudite en France. Jean Pierron a ramené cet argent. On l'attendait à Roissy. La douane s'est passée sans problème. On l'attendait avec des grandes voitures. Des grandes voitures. C'est les mots de Jean Pierron. Ils ont chargé les valises pleines de billets dans les grandes voitures. Et ces messieurs étaient serrés dans les voitures. Alors Jean Pierron m'a raconté ça avec un petit sourire. Parce que pour lui c'était un exploit. Quelques temps après, on a eu Jacques Chirac. Son chauffeur payé avait des enveloppes en liquide. Ça fait un petit scandale. Jacques Chirac a parlé un 14 juillet à la télévision. Il a dit que ces sommes, elles feront pchit. Ces sommes n'ont pas fait pchit. Elles ont monté encore. Mais pas bien sûr au niveau de la somme qui a été ramenée par Jean Pierron dans toutes ses valises. Jacques Chirac est un chef mafieux. Balkany a été jugé 30 ans plus tard, quand Jacques Chirac était mort, Yvon. Balkany a été jugé. Balkany était un homme de la mafia de Chirac. Je vous ai cité déjà la Fédération nationale des travaux publics. Je vous ai cité Jean Pierron. Un autre, c'est Balkany. Et aujourd'hui, Balkany est libre parce que la mafia, la justice, c'est aussi la mafia. Balkany devrait être en prison, comme Jacques Chirac aurait dû être jugé beaucoup plus tôt. Maintenant, on sait, parce que depuis, il y a eu beaucoup d'affaires. Les élections présidentielles, c'est une affaire d'argent mafieux. Que ce soit avec Valadur, que ce soit avec Sarkozy, pour le jugement de Valadur, c'est plus moi qui vous le dit. C'est écrit par les magistrats que la campagne de Valadur a été financée avec de l'argent ramené du Pakistan, des rétrocommissions d'armement. On ne trouve rien de plus horrible financer un pays dit, des élections suprêmes d'un pays dit démocratique avec de l'argent mafieux. Il se tourne de vente d'armement envoyé depuis des pays dictatoriaux. Bon d'accord, j'arrête. Ce pouvoir est mafieux ! Ce pouvoir est mafieux ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !